Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, c'est le lundi matin. Il est 7h25, Adam s'est levée un petit peu avant. J'ai le cherché. Normalement, c'est 7h30. Et c'est Lily Rose qui est arrivée. Je pense que Lily Rose, son biberon du matin, ne le suffit plus. On va passer de 240 à 270. Je pense. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Tu tousses encore un peu, toi. Et donc, ce matin, le programme vient recharger. Je vais déposer le loulou à l'école. Et après, je vais... Tu fais comme maman. Et après, je vais avec ma petite soeur faire les achats de Noël. Puisque le côté de ma famille, on n'a pas prévu pour le papa Noël. Donc, du coup, il va falloir qu'on organise ça ce matin. C'est ce qui est prévu. De façon à ce que moi, je revienne à temps pour aller chercher le lundi. Parce que du coup, entre guillemets, je sors. C'est un petit peu avant 9h. Je vais récupérer Marie dans la ville d'à côté parce qu'elle a un rendez-vous pour sa voiture. Et du coup, derrière, on a à peu près 9, 10, 11, 2h de bonnes heures de... Où on peut aller... Tu prends ta cuillère, mon amour ? T'as du mal, hein ? C'est dur le matin. Pour aller faire tous nos petits achats et récupérer la règle d'à matin. Donc, en fait, une matinée, ça fait vraiment que 2h de suite où on peut faire des choses. Donc, on ne peut pas tant faire des choses que ça. Dans une matinée, quoi, avec un enfant qui va à l'école juste le matin. Et la main devant la bouche, mon ange. Quand on tousse, on met la main, tu le sais. Allez. Me t'y re-toi. Non, il n'y a pas. Dis donc, tu le sais faire, hein ? Mais ça ne sert à rien de vouloir que ce soit maman, hein ? Enfin, voilà, du coup, ma team est bien remplie. Et puis, bah, let's go, hein, pour une nouvelle semaine. Coucou tout le monde. Coucou pour Marie. On est de sortie entre secrète pour aller faire, comme on disait, les oeufs à de Papa Noël. Et Dan, ça s'est bien passé de cause à l'école. Ils étaient en pleine forme. Je ne sais pas s'il y a une pleine lune, mais alors... Ça a speedé vraiment fort ce matin, les enfants. Et Dan, il jouait avec les filles qui... Il y avait 2 filles qui se cachaient. Et lui faisait, ah ! Et elle courait, il est parti, il est poursuivé. Enfin, bref, c'était en pleine forme de matin. Je me suis dit, la maîtresse, ça va être sobre. Bon, du coup, on a 3 magasins en tête. Il y en a, par contre, je pense, pour Tati. Tire à toi. On ne dit pas parce que je sais que maintenant, tu regardes les vlogs. Donc, Tati, si tu regardes, sache que tu ne sauras pas. Voilà. Recoucou, on se retrouve en voiture. J'ai déposé ma soeur chez elle. Je suis passée par la pharmacie pour me prendre un traitement, parce que je ne suis pas très en forme. Et en gros, pour dire simple, pendant ma croceuse d'Éden, j'ai eu beaucoup d'infections urinaires. Ça fait partie des choses qui peuvent arriver aux femmes enceintes. Voilà, il y a plein de choses pas cool, dont ça. Et depuis, dès que je suis très fatiguée, je les redéclenche. J'ai une sensibilité, je dirais, voilà, à ce niveau-là. En gros, c'est que je ne bois pas beaucoup. Et en plus de ça, dès que je suis fatiguée, ça revient. Et je suis en plein dedans en ce moment. Donc, du coup, c'est assez... Ce n'est pas cool du tout, quoi. Voilà, j'enchaîne ma trachéite, dont je sors enfin. Voilà, depuis deux jours, ça y est, ça va mieux. J'enchaîne avec ça. J'en ai marre. Je pense que mon corps, il est en train de me dire qu'il va falloir un petit peu se redonner un coup d'énergie. Ça ne va pas du tout. Puisque je chope tout et n'importe quoi. Ça, c'est signe de fatigue. Et ça me saoule. Je n'aime pas quand mon corps est en train de me dire qu'il va falloir ralentir. Parce qu'on arrive en plein de périodes de Noël. Bref, pour les achats, au final, on n'a pas acheté grand-chose. J'ai acheté pour le papa Noël de Marie, donc de ma soeur. Et on s'est mis d'accord pour les autres membres de la famille. Donc Marie va s'occuper d'une partie. Moi, il faut que j'aille faire l'autre. Moi, je pense que je vais faire beaucoup la commande du père Noël en ligne parce que je ne suis pas trop fanatique. Je n'aime plus aller faire les magasins en vrai. Sauf pour les vêtements pour moi et mes enfants à la rigueur. C'est tout. Sinon, je n'aime plus. Je n'aime plus ça. Coucou ! Alors, je sors de mon bain. D'où ma tête, avec mes cheveux tout mouillés. Je fais une jolie photo pour Instagram. Du coup, j'ai mouillé mes cheveux. Je me suis dit, allez, soyons folles. Mouillons mes cheveux. Vous savez que les filles n'aiment pas mouiller les cheveux. Ce n'est pas pour se laver. J'ai habillé ma mère. Elle sort de sa sieste. Je crois qu'on j'en met l'étiquette. Il y a l'étiquette toute moche. Qu'elle n'a pas ça, ça gâche toute la tenue. J'ai mis ses petits chaussons. Ah, regardez, qu'elle m'a demandé d'où ne sont les chaussons. En fait, oh, tu te mets en position 4 pattes ? Oui, oui. Allez, Lily Rose. Allez. Je ne vous ai pas dit, hier, elle a essayé de passer de la position 4 pattes à assise. Bon, ça a été un échec. Mais elle commence à tenter. Je pense effectivement que ce n'est pas pour forcément avancer qu'elle essaie cette position, mais pour se redresser. Oui, tu peux appuyer sur le lapin, mon amour ? T'es belle, j'aime ça. Tu sais que t'es belle. Donc, les chaussons, je disais, avant que je m'auto-coupe, c'est mon amie Camille qui me les a passées. Donc, elle les avait pour sa puce. Donc, je n'ai strictement aucune idée d'où elle les a prises. Ouais ? Tu te lèves ? Tu t'assoies ? Elle lève les fesses, lève les fesses, lève les fesses, lève les fesses, lève les fesses. Voilà, grande passion de Lily Rose. Je fais du booty check. Allongée, maman. J'adore faire ça. Enfin, ça progresse, quoi, tranquillement. Elle va à son petit rythme, mais elle râle quand elle n'y arrive pas. Ouh là là, qu'elle s'énerve. On voit la patience des bébés, ça fait peur, moi, je dis. Aucune patience. Zéro à cet âge-là. Hein ? Ouais ! Allez ! Allez, bébé ! Allez ! Coucou ! Ici, je suis avec Eden. Il est en train de finir de goûter sa petite Madeleine. Et j'ai sorti une activité qu'aime beaucoup Eden, c'est les puzzles. Alors ça, c'est sa grand-mère qui lui a pris, enfin son arrière-grand-mère, juste à dire, donc la mamie de Anthony, qui a pris un ensemble de puzzle cards qu'il a eu lors du baptême de sa petite sœur. Et je n'avais pas fait attention au jour J. Mais du coup, c'est vrai qu'Eden adore les puzzles, même à l'école. C'est ce que les maîtresses ont dit. Mais celui-là, il est un petit peu complexe. C'est un des plus simples, mais déjà 12 pièces, je trouve que c'est beaucoup, quoi. On installe ? Vas-y ! Regarde, celui-là, moi, je dis, il va par là. Tu testes ici de mettre la pièce, Eden ? C'est à quel que t'as, toi ? Je ne sais pas ce que toi. Il va falloir que je l'en retrouve, mais des plus simples. Parce que là, il est plus de 3 ans, 12 pièces, bonjour. Comme ça, regarde. Avec autant de pièces ? Ah oui, comme quoi. Bravo, Eden, c'est ça, ils vont ensemble, tous les deux. T'as trouvé. Et si tu n'as mis que deux par deux, on n'est pas bien avancé. Tu veux mettre la pièce, Monka ? Oui, ça marche aussi dans ce sens-là. Je crois que tu l'as décollé, du coup, de l'autre côté. Oh, la déception ! J'ai tellement gagné à la mettre cette pièce. Ouais ! Allez, il y en reste deux. Une par là-bas. Oui, deux, c'est ça et une, là. Ouais, c'est ça. Il faut pousser celle-là, par contre, je vais y arriver. Good ! Bien joué, Monka. Et il y en reste une. Regarde, celle-là, elle va là, là. T'as vu, il y a un trou. Finalement, il ne s'est vraiment pas trop mal débrouillé. Je pensais qu'il mettrait plus de temps, mais ça ne fait même pas 2 minutes que j'ai coupé la caméra. Non ! Si, mais il faut lever un peu la pièce aussi. Elle ne se glisse pas toutes seules. Ah, au secours, au secours ! Je me fais attaquer par un dinosaur ! Aïe, au bobo ! Aïe, tu m'as fait un bobo, fais bisous au bobo. Merci. C'est vrai que je ne vous montre jamais, quand Eden descend, il me ramène toujours une tonne de vêtements. Des fois, il ouvre son placard, il doit prendre en paquet ce qu'il y a dedans, parce que quand on couche à la sieste, il est souvent boxé avec son haut, généralement, rarement plus. Et alors là, il m'a descendu. Donc effectivement, son pantalon qui correspondait et son haut de pyjama, du coup, je vais me dire que mon haut de pyjama, m'a apporté un pantalon, un pull, un bas de pyjama, un tee-shirt, un manchon, un bandeau à sa soeur, allez savoir où il l'avait et qu'est-ce que ça faisait dans sa chambre, et une veste ! Voilà ! Donc j'ai deux tenues, même que trois que d'Eden. Voilà ! C'est tout près ça ! Et Eden joue avec chenille ! C'est presque la même qu'à l'école, celle-là, l'école, elle est un peu plus grosse et plus de couleurs, parce que l'animal de l'année scolaire d'Eden, c'est la chenille de sa classe. Les insectes et plus précisément, la chenille. Tu veux jouer au Magic Book ? Bon voilà ! Bon voilà ! C'est vrai ! C'est du drag ! Tu t'es fait poursuivre par papa ? Même pas ! J'ai juste eu besoin de faire un petit grognement, et je vais partir encore ! Va faire là papa ! Va lui faire ça ! Donc nous on fait les courses au drag, j'ai pris pour une semaine et deux jours, puisqu'on fait le plein de café, de yaourt, enfin juste en gros les plats plus, tout ce qu'il nous fallait en gâteau. J'en ai eu pour 95€, donc ça va, c'était largement correct. Autant des fois on fait presque deux semaines avec ça, autant des fois ça fait une semaine suivant ce qu'on a entre guillemets déjà à la maison. Donc voilà ! Alors pour vous montrer, j'ai pris des yaourts spéciales pour enfants, de la viande hachée frais de coulis de dinde, j'ai pris un ensemble de légumes pour faire des petits pois à lili rose. Alors parfois je ne pense pas que le poivre bon, autant je ne pense pas les mettre. Là il y a courgettes, aubergines, tomates, oignons, donc je vais voir ce que je peux les faire avec ça. Des ravioles, de la pâte à pizza bio, il n'y avait que celles-ci dans les rayons qui n'étaient pas trop mal, donc j'ai pris ça. De la pâte feuilletée, des lardons, des gnocchis, des raviolis, des saucisses de Toulouse. J'ai repris du gruyère râpée, des flambées, des oeufs, de la crème frais, j'en sors du compte en fait, on en avait déjà plein, donc c'est pas grave. Au niveau légumes, on a repris des betteraves pour lili rose, pour un petit pot. J'ai repris des aubergines et des courgettes toutes rondes, en espérance avec celles-ci, pour faire des courgettes farcies, mais je n'en suis pas convaincue pour autant. En ce moment, les courgettes, pour pouvoir faire des courgettes farcies, il n'y en a pas trop. Et au niveau congelés, j'ai repris les épinards, des steaks hachés, des poissons panés et juste des épinards. D'ailleurs, je crois que je me suis plantée et que j'ai pris des épinards nature, non, à la crème. Moi, je les prends directement à la crème. Je pourrais le faire, vous me direz, mais j'ai toujours eu de cela depuis toute petite et du coup, je suis restée. La ronde, du coup, quand on prend le clair-drave, nous n'avons pas nos petits yaourts nature et bio, donc du coup, là, j'ai pris des standards, mais je retournerai faire mon stock. En fait, ça part hyper vite, les yaourts pour bébé, c'est un peu le fou. Comme à l'avance, je me dis goûter, ça en fait deux par jour, donc une boîte fait deux jours. Voilà, donc si je veux faire une semaine, il faut que j'en prenne pas mal, donc ça, par contre, il faudra que je refasse mon stock. Voilà, normalement, on a de quoi faire, eh bien, jusqu'à... mercredi matin prochain. Voilà. Il veut le faire, lui. Tu lui donnes ? Regarde. Montre-lui que tu l'as. Montre-lui, montre-lui. Regarde, regarde. Eh vite, va lui donner dans sa gamme. Elle va lui donner. Va lui donner. Il n'a pas une minuche, regarde. Montre-lui, montre-lui, Edel, montre-lui. Les minouches, il est resté sur... Edel, montre-lui. Regarde, c'est lui qui... Montre-lui, Edel. Regarde, montre-lui, il fait comme ça. Voilà. Que dalle, il n'a pas un capteau. Regarde, c'est Edel qui l'a. Il est content, il adore. Edel, il adore aller donner au chat sa gourmandise. C'est un surimi. La petite mère est là, on t'a jamais sur de la bouche. Edel, t'es gentil, tu parles comme ça, c'est juste pour lui. Edel, il met dans la gamelle du chat et il lui fait une careche. Alors, on lui a dit, Anthony, il allumait la lumière pour que Minouche, il ne lui mange pas dans le noir. Je te mets la lumière, Minouche, comme ça, au moins, tu ne vas pas tout seul. Mets-le dans son assiette. Mets-le dans l'assiette de Minouche. Mets-le dans l'assiette. Il a mis des croquettes de partout, Minouche. Pose dans l'assiette, Edel. Allez, mets dans l'assiette, il attend, Minouche. Vas-y, pose. Edel, on réclame le dodo. Alors, nous voilà partis au dodo. Oui. Il est venu me chercher, il m'a dit dodo. Alors, au dodo. Je suis assez étonnée parce que c'est genre 19h15. C'est quelle heure ? 19h15, 19h20 max, non ? Salle de bain, on va se brosser les dents ? Tiens. Ta chenille. Oh, les cas-là, la chenille. Ça, c'est du gentil, Edel. Allez ! Dodo ! Dodo, oui, mais d'abord, on brosse les dents. Dans le dodo. Par contre, tu peux me donner le jouet parce que je vois qu'il y a... Elle est là, ta susu, mon cœur. Qu'est-ce que tu as fait de l'autre ? Attends, je vois qu'il y a la tâche susu. On va l'accrocher. Tu me donnes... Eh oui, là, on va l'accrocher. Mais qu'est-ce que tu as fait de l'autre ? Parce que ça, on en a deux, normalement. Ah ben, je vois où elle est, ta susu. Elle est par terre. Le nœud, c'est défait. Quand tu as dû jeter, c'est doux, doux, toi. Alors, c'est ça. Ça, on va lire celle-ci. Un cadeau pour papa. Ça, c'est le papa. Et ça, c'est le petit garçon. Maman n'aime pas trop les fleurs. Papa a déjà essayé plusieurs fois de lui en offrir. Eh ben, du coup, Eden, de coucher, il est 19h26. Donc, je pense qu'il était fatigué. C'est rare comme ça qu'il réclame le lit, mais c'est qu'il était fatigué. On trouve, nous, ça fait quelques temps qu'Eden fait beaucoup de progrès au niveau langage. Alors, il y en a qui vont dire que ça aurait dû être là depuis longtemps pour les personnes qui trouvent qu'Eden est en retard. Nous, on voit du progrès. Il commence à nous sortir des phrases complètes. Alors, il en avait quelques-unes, mais là, on commence à voir... On avait beaucoup de nouveaux mots qui arrivaient. Mais là, on a carrément des phrases qui arrivent. Donc, ça, c'est plutôt chouette, on trouve. Et puis, il commence vraiment à répéter ce qu'on dit, à vraiment essayer d'articuler les mots comme nous quand on essaye de le faire répéter, alors qu'avant, soit il n'essayait pas, en fait. Et la chose qu'on a vue et qui a été dite, c'est qu'effectivement, Eden, c'est pas qu'il n'y arrive pas, c'est qu'Eden ne veut pas parler. Le fait qu'Eden soit très têtu, il faut savoir qu'un des traits de caractère d'Eden, c'est vraiment son côté têtu, fait qu'il ne l'avait pas envie et qu'il ne voyait pas l'intérêt, du coup, le fait qu'il ne parlait pas. Et avec l'école, tout ça, le fait d'être avec les autres, il commence à voir l'intérêt de parler. Et du coup, il commence à avoir envie de parler. Donc, il commence à parler. Donc, c'est des choses auxquelles on est très contents, très fiers parce que, ben, voilà, en tant que parent, ça fait toujours énormément plaisir de voir ses enfants progresser. Bon, il ne nous en reste plus qu'une, du coup. Une sur les deux qui joue sur son tapis, tranquillement. Ma Sophie, ma Sophie, je t'aime, ma Sophie. We've kept my heart inside a box, threw away the key. Sous-titrage Société Radio-Canada